Au collège, j'étais quelqu'un très timide, très réservé, fermé, dans le sens où je ne veux pas trop m'ouvrir à tout ce qui est extraverti, s'habiller comme ça, danser devant les gens. En gros, j'ai grandi dans un environnement où la virilité s'est représentée par le mec bien musclé quand même, toujours en train de pousser à la salle, barbe bien taillée. À ce moment-là, dans ma tête, ça faisait plus viril. Quand on a commencé à grandir, j'étais le seul à ne pas avoir développé ça, on va dire, entre guillemets. Et je ne connaissais pas grand-chose de la culture coréenne. Un jour, il y a un rentré de cours, mon frère m'a dit, j'ai découvert un truc de ouf, et il m'a montré un clip vidéo. Et en fait, plus je réécoute, je réécoute, et en fait, j'aime bien. La musicalité, ça m'ambiance, ça me fait bouger. Ce côté très atypique, un peu efféminé, dessiné, c'est ça qui m'a plu, je pense. En fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rising Crew, et on reprend les chorégraphies de K-pop. C'est déjà des musiques coréennes que les chanteurs font. On recopie tout ce qui est chorégraphie, playback aussi. On se rapproche aussi dans le style vestimentaire. Et c'est ça qui intéresse en fait les gens dans la cover, c'est le concept. On ne peut pas juste danser la chorégraphie, on est obligé de la vivre. Là, certains, leur deuxième famille, c'est leur équipe de foot, leur équipe de basket. Moi, je pense que c'est mon groupe de danse. Au niveau de ma famille, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où, comme je fais ça par passion, pour eux, c'est un peu une perte de temps, et que je devrais plutôt me concentrer sur les études ou le boulot. Mais après, quand ils ont vu deux, trois vidéos, ils se disent, en fait, c'est stylé ce qu'il fait. Et maintenant, quand il y a des repas de famille, le premier truc qu'ils vont dire, c'est, ah, mon fils, il fait des vidéos de danse, regarder. Il y a un peu cette fierté, tu le sens. Une fois que je me suis identifié à la K-pop, ou la culture là-bas, c'est vraiment d'être la police, rasée, net, précis. J'ai perdu un peu ce complexe, je me suis un peu plus retrouvé dans cette image-là. C'est ça qui m'a permis de m'ouvrir, d'être un peu plus sociable avec le monde extérieur, d'être plus ouvert d'esprit. Grâce à la K-pop, maintenant, je n'ai plus aucun problème avec ça. Pour moi, la perfection en masculin, c'est se sentir bien, soi-même, confiant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501